Les examens approchent à grands pas. Malheureusement, certains étudiants ne consultent leurs notes qu'à la veille d'un examen. Cependant, il est important de réviser les notes d'un cours dans les plus brefs délais, de préférence le jour même. Car la mémoire oublie l'information rapidement. Et parfois, certains attendent trop longtemps avant de relire leurs notes et ils ne comprennent plus ce qu'ils ont voulu dire. Les étudiants qui ne révisent pas leurs notes après un cours ne se souviennent que d'environ 10% du cours trois semaines plus tard. Ceux qui révisent leurs notes ont un meilleur taux de mémorisation atteignant 80% après le même laps de temps. 1. Le stylo est meilleur que le clavier. La prise de notes à la main favorise la mémorisation des étudiants. 2. Pour présenter ses notes, il faut laisser une marge pour y faire des annotations et revenir à la ligne pour chaque idée importante. 3. Dans un discours oral, tout n'a pas la même importance. Il faut donc différencier l'idée principale de son exemple. 4. Les abréviations facilitent la prise de notes. Mais si l'on manque de rigueur, elles peuvent devenir indéchiffrables. Il ne faut donc jamais improviser une abréviation et bien respecter le code que l'on a soi-même établi. 5. Lorsqu'on relit ses notes, on doit être actif. On souligne, on numérote et on complète ce qui n'est pas clair. Il est même conseillé d'en faire une fiche de révision. Il vient de s'acheter un tableau. Ah bon ? Beaux ? Blanc. 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 Représente-toi une toile d'environ 1m60 sur 1m20. Fond blanc. Entièrement blanc. En diagonale de fines rayures transversales blanches. Tu vois ? Et peut-être une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Comment tu les vois ? Pardon ? Les lignes blanches. Puisque le fond est blanc. Comment tu vois les lignes ? Parce que je les vois. Parce que mettons que les lignes soient légèrement grises ou l'inverse. Il y a des nuances dans le blanc. Le blanc est plus ou moins blanc. Mais ne t'énerve pas. Pourquoi tu t'énerves ? Tu cherches tout de suite la petite bête. Tu ne me laisses pas finir. Bon, alors ? Bon, donc, tu vois le tableau ? Je vois, oui. Maintenant, tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre ? Antrios. Tu connais ? Non. Il est coté ? J'étais sûr que tu allais poser cette question. Logique. Mais non, ce n'est pas logique. Si, c'est logique. Tu me demandes de deviner le prix. Tu sais bien que le prix est fonction de la cote du peintre. Je ne te demande pas d'évaluer ce tableau en fonction de tel ou tel critère. Je ne te demande pas une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, tu donnerais pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures transversales blanc cassées. Zéro centime. Bien. Et Serge ? Non, artitule un chiffre au hasard. Dix mille ? Cinquante mille ? Cent mille ? Mais non, vas-y, vas-y. Quinze, vingt, vingt. Vingt briques. Non. Si. Vingt briques ? Vingt briques. Il est dingue. N'est-ce pas ? Remarque. Remarque quoi ? Si ça lui fait plaisir. Unité 7. Ça fait sens. Page 133. Qu'elle soit vraie ou fausse, une histoire, c'est d'abord un récit, c'est-à-dire un enchaînement de faits qui se succèdent et qui s'organisent. Ça se fabrique en mettant en rapport une suite d'actions et de personnages. Donc, une histoire, ça n'existe que si on l'écrit ou bien si on la raconte ou simplement si on l'écoute, qu'on la lit, qu'on la comprend. Ça peut être long ou court. En tout cas, une histoire, ça ne dit pas tout. Ça sélectionne. Ça met en lumière certains individus et certains faits. Ce n'est pas vraiment la réalité, ce qui a existé, mais c'est la façon dont on leur rapporte. Et l'histoire des hommes ? Et l'histoire de France, alors ? Quel rapport ? Est-ce que c'est le passé de tous les humains ou de tous ceux qui ont habité la France ? Est-ce que c'est le passé de la nation française ? C'est une façon de mettre en ordre ce qui s'est passé avant qu'on existe pour qu'on sache mieux ce qu'ont fait nos parents, nos ancêtres, pour quoi ils vivaient, à quoi ils tenaient, et ainsi on comprend mieux comment nous vivons aujourd'hui. Bonaparte, lui, quand il devient premier consul en 1800, dans un premier temps souhaite récupérer la Louisiane et Saint-Domingue parce qu'il y voit une forte source de revenus pour la France dans les guerres qu'elle doit mener en Europe selon lui. Et au moment de la rupture de la paix d'Amiens et après l'expédition complètement avortée, complètement ratée à Saint-Domingue, les Français n'ont pas réussi à récupérer Saint-Domingue, n'ont pas réussi à faire la paix avec l'Angleterre. Et Napoléon se rend compte qu'il faut vendre la Louisiane aux Américains parce que les Américains la défendront beaucoup mieux que nous contre les Anglais. Activité 3, page 135 A Les Français n'ont pas réussi à récupérer Saint-Domingue, n'ont pas réussi à faire la paix avec l'Angleterre. B Et Napoléon se rend compte qu'il faut vendre la Louisiane aux Américains. Activité 5, page 136 A Donc c'est aussi de nous prendre pour des idiots, quoi. B Enfin, après ce coup, ça me divertit, mais je n'y crois pas qu'une seule seconde, quoi, c'est... C Mais moi, je n'y crois pas du tout, quoi. Activité 1 à 3, page 139 RFI, grand reportage Laurence Haddou Voyage en France avec la Ciné-Sénie. Grâce au succès et aux recettes de cette saga vendéenne, animée par 3200 comédiens bénévoles, un grand parc de loisirs à thème, le Puy du Fou, a vu le jour. Il reçoit plus d'un million de visiteurs par an. Une réussite commerciale où se côtoient bénévoles et salariés situés en Vendée, sur la commune des Épaisses, le Puy du Fou est l'un des parcs d'attraction préférés des Français. Selon un sondage IFOP, le Puy du Fou est considéré par les Français comme le parc le plus impressionnant. Il arrive en tête de classement de popularité des parcs, devant le Futuroscope, le parc Astérix et Disneyland, c'est dire. Du bénévolat à l'entreprise, grand reportage signé Patricia Lecomte. La nuit est tombée sur le grand parc du Puy du Fou et les spectateurs attendent le début de la représentation de la Ciné-Sénie. Cette fresque géante de l'histoire de la Vendée se déroule à ciel ouvert sur une scène de 23 hectares, la plus grande du monde. Face au gradin, une immense pièce d'eau avec en toile de fond un vrai château en ruine. Chaque soir, 14 000 spectateurs viennent applaudir 1200 comédiens bénévoles. Les bénévoles forment une communauté, on les appelle les Puy-Follet. Durant deux heures, le spectacle retrace deux siècles d'histoire d'une famille vendéenne. Au cours de la saison, cette grande fresque historique est jouée chaque vendredi et samedi soir. En tout, ils sont 3200 bénévoles à se relayer pour assurer les 28 représentations. Il n'y a pas que les comédiens bénévoles, les placeurs, la sécurité, les secouristes, les techniciens le sont aussi. Patricia Lecomte, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, près de 50 millions de chiffres d'affaires avec un bénéfice de 3 millions d'euros. Le Puy du Fou, disons-le tout net, est une affaire très rentable. Et oui Laurent, alors toute proportion gardée, il est même plus rentable que Disneyland Paris, pourtant 10 fois plus gros que lui. Ouvert uniquement de mi-avril à fin septembre, le taux de fréquentation du Puy du Fou est chaque année en hausse, avec un taux de revisite croissant. A contrario de Disney, qui lui est ouvert toute l'année, a accusé l'année dernière une légère baisse de son nombre de visiteurs. Alors bien sûr, il faut relativiser. Le parc Disney est toujours loin devant avec ses 15 millions de visiteurs par an, alors que le Puy du Fou en voit passer à 1,5 millions. Alors est-ce à dire que Mickey aux grandes oreilles est battu par les Gaulois ? Eh bien écoutez, en tout cas, Laurent Albert, le directeur général du parc, reconnaît que depuis des années, il surfe sur la mode des héros historiques qui séduit aussi bien les petits et les grands. D'ailleurs, on le voit dans les allées du parc, ce sont souvent des familles au complet qui s'y rendent. Les jeunes enfants, les parents et les grands-parents, chacun y trouve son compte. Activité 5, page 139 A Eh oui, Laurent, alors toute proportion gardée. B Eh bien écoutez, en tout cas, Laurent Albert, le directeur général du parc. C D'ailleurs, hein, on le voit dans les allées du parc. Le discours rapporté au présent Page 140 Allô ? Ah ! Salut Mathis ! Ça va ? Ah, c'est Mathis ! Dis-lui bonjour de ma part ! L'ENA me dit de te saluer. Mathis te demande si ton rhume va mieux. Bof, pas trop. Elle est encore malade. Mais je me soigne. Je prends du lait chaud tous les soirs. Mais elle précise qu'elle se soigne au lait chaud. Mathis te conseille plutôt d'aller chez le médecin. Tiens à ce propos, rappelle-lui de me rendre l'écharpe que j'ai oublié chez lui. L'ENA t'ordonne de lui rendre son écharpe. Il affirme qu'il te l'a déjà rendu. Bizarre. Je ne m'en souviens pas. Il insiste. Il l'a fait la semaine dernière. Ah bon ? Quand ça ? Bon, vous me cassez les pieds tous les deux. Je te passe le combiné, L'ENA. À plus, Mathis ! Le passé simple, page 141 Madame de Maintenon est l'une des favorites de Louis XIV, les plus connues de l'histoire de France. Elle naquit en prison et ses parents l'abandonnèrent. Elle épousa l'écrivain Scaron, mais se retrouva veuve à 24 ans. Elle devint célèbre grâce à son pouvoir sur le roi qui en fit secrètement sa femme. C'était une première. Jamais en France, aucun roi n'avait épousé de favorites. Son histoire romanesque a passionné les foules et on la raconte encore dans de nombreux livres et films. Activité 1 et 2, page 142 Je suis l'inspecteur Bergson et voici ma collègue, l'agent d'Otay. Nous allons devoir vous poser quelques questions. Écoutez, expliquez-moi au moins ce que je fais ici. Je ne comprends rien à cette histoire. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ? Je n'en ai aucune idée. Vous êtes en garde à vue pour avoir participé au braquage de la place du marché. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous avez très bien compris. Mais non, je ne comprends vraiment pas de quoi vous parlez. On vous accuse d'avoir volé trois petits pots de beurre et plusieurs kilos de crème entière. C'est absurde ! Je suis allergique au lait. Je n'ai rien fait. Où étiez-vous vendredi 22 octobre à 18h50 ? J'étais au travail. Et que faisiez-vous ? Ben, je travaillais quoi. Y avait-il quelqu'un avec vous ? Oui, vous avez un alibi ? Non. Je travaille tout seul dans mon atelier. Ben voyons. Mais je vous assure que c'est vrai. Vous mentez. Vous êtes allé au hall. Mais pas du tout. Vous ne moquez pas de nous. On a des preuves. Je vous assure. Je dis la vérité. Passez-moi le dossier, agent doté. Regardez. On a une vidéo de vous sortant du marché couvert à 19h10. J'avais deux, trois courses à faire. Dites donc. Et d'où vient cette tâche de gras, là, sur votre chemise ? Ce sont mes tartines au beurre de ce matin. Eh, vous allez arrêter un peu de nous mener en bateau. Bon, on va essayer autre chose. Reconnaissez-vous cette personne ? Ben, non. Yes. C'est votre futur copain de Taule. Parce qu'on va vous y envoyer Fissa en prison. Je vous le dis, moi. C'est un pâtissier récidiviste. Il a déjà été arrêté trois fois pour escroquerie à la crème au beurre. Jamais vu. Oh, ne nous racontez pas d'histoire. Des témoins vous ont vu avec lui au casting de Masterchef. Impossible. Je ne regarde même pas cette émission. Ah, je vous préviens. Vous allez cracher le morceau. Je commence sérieusement à perdre patience, moi. Calmez-vous, agent de T. Mais puisque je vous dis que je ne connais pas ce Renaud... Et... dans ce cas, comment savez-vous alors qu'il s'appelle Renaud ? Je ne vous l'ai pas dit. Je... je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. J'ai droit à un avocat. Bon, ben, alors, puisque vous ne voulez rien dire, on va employer les grands moyens ? Le détecteur de mensonges ? Euh, non. En fait, il est en panne. Ah, dans ce cas, on va vous reposer la question. Est-ce que vous avez participé au braquage ? Non, pas du tout. Ce n'est pas moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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